Et bonjour tout le monde ! Bienvenue sur Relive, Sorane, tu n'es pas seul, je suis là, je suis caché en train de surveiller ce qui se passe. J'espère que ça va bien ce soir, on reprend notre aventure avec Choubiti, on était un petit peu dans la merde à cause d'une intervention inopinée des forces de police locales, et du coup, il fallait voir si on allait s'en tirer, ce qui n'est pas acquis encore. Ouais, la marée chaussée a fait des choses, exactement. Alors, déjà, ce qu'on va faire probablement, c'est fermer ce tripot, parce qu'il ne va rien nous rapporter, on n'a pas de quoi le relancer pour l'instant. Il va falloir qu'on se refasse des sous, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner le gars qui était au tripot, plutôt à la centrale crèmerie, il ne va pas être optimal, mais il va nous permettre d'améliorer un chouïa la production, et on a besoin d'un maximum de production si on veut pouvoir faire de la thune. Il nous restait un petit peu de sous, un peu de sous sur nous, donc on a deux priorités, récupérer 600 balles pour le flic, parce qu'il faut absolument qu'on le corrompe avant de relancer quoi que ce soit, sinon ça va être la merde, et il faut qu'on rembourse la dette, on a donc un mois pour récupérer 1500 balles. Je pense que c'est envisageable. On va faire un petit point, donc on a nos deux gars qui font de la livraison, donc ça c'est nickel, ici on va fabriquer un peu le tripot pour l'instant, on ne fait rien. Le bootlegger, il bosse, ça vous dit que c'est rouge, mais on a ce qu'il faut, on n'a plus que 9 de cidre. On gagne 132 quand même par tour, ce n'est pas si mal, mais il va falloir qu'on fournisse, on a ce qu'il faut là ou pas ? Et merci Soren pour ce petit on-trinque au signe ! Hop là, je vais regarder, est-ce qu'on a du cidre ? Alors on n'en a plus. Est-ce que Magellan, ouais, il a chargé le cidre, ok très bien, il va pouvoir aller vendre un peu, ça va nous faire des sous. Et ici je pense que ce qu'on va faire, on va y aller avec Chobity, mais on va récupérer notre whisky, et on va investir notre whisky pour sauver notre production. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Magellan, t'as une arme toi ? Ouais, Magellan, il a un cran d'arrêt, et Cécile, il n'a rien par contre. On va mettre un petit pistolet, ce ne sera pas inutile, parce qu'il va falloir un moment qu'on aille s'occuper d'une bande, on a aussi cette possibilité d'aller tuer 2-3 personnes, histoire de les piller, puis de récupérer un petit peu de ressources. Et comme on me l'avait dit dans le chat, il vaut mieux y aller avec tout le monde, parce qu'en fait je pensais qu'on avait des trucs limités dans les planques quand on les pillait, mais visiblement on peut en avoir plus que ce qui est proposé, il faut juste avoir plein de place. Donc en fait il faut qu'on aille la piller au même tour, avec tous nos personnages. Du coup, ça demande un petit peu d'organisation. Donc on va terminer ce tour là, on va laisser les gars repartir faire un petit peu de taf. Donc là on a produit du vin, et ça c'est bien. Et il a déjà été récupéré par notre ami Magellan, qui a tellement de mouvements qu'il n'a pas encore fini de tout dépenser. Il fait le tour du monde quoi. Alors, les jeux déjeuners c'est pas tout de suite. Donc là il a pu en acheter 0, 0, on a vendu du cidre, c'est nickel, on a vendu plein de cidre, on a déjà 1200 balles, ça fait plaisir. On va peut-être pouvoir garder notre whisky finalement. Salut caneton, bienvenue sur le live. On trinque au cidre ou au cidre ? Bah moi je trinque à l'eau, donc plutôt au cidre là pour le coup. Ah du coup il a tout vendu en fait. La pomme Holmes, il a plein de thunes. Mais il a tout vendu, on a même plus de cidre à vendre dans notre bootlegger quoi. La vache ! Ils étaient assoiffés les gens. Bon bah tant pis, notre bootlegger va se calmer un peu, mais on s'est fait plein de thunes. Est-ce que je l'ai modifié pour qu'il dépose son argent là ? Je sais plus. Déposer l'argent à Boulevard Market. Non, on dépose toujours l'argent là. Donc ça on va le changer. Je voudrais qu'on le dépose ici. C'était tout sauf 50 balles. Voilà. Hop. Donc au Red Counter, on dépose tout sauf 50 balles, on est d'accord. Et toi ? C'est pareil, tu déposais l'argent. Au Boulevard Market. Donc tu vas déposer l'argent. Au Red Counter. Sauf 70, parce qu'il fallait que tu investisses dans ce qu'il faut. Et toi du coup, tu en es où de ton circuit là ? Vraiment on peut savoir où est-ce qu'il est. Comment c'est, c'est là ? Ok, il est parti vendre son vin. C'est parfait, il va vendre son vin. On s'est fait plein de thunes, donc c'est un petit peu moins urgent. On pourrait éventuellement commencer à s'occuper de certaines personnes. Donc ici, ils continuent de se mettre sur la tronche, mais il n'y a personne qui arrive à gagner. On va peut-être pouvoir aller faire un petit tour et s'occuper d'eux directement. Lui, il nous permet d'acheter des petits camions, donc pour l'instant on ne va pas s'en occuper. Après on aurait aussi la possibilité d'aller se débarrasser carrément d'un gang. Il commence à être nombreux. 104, en tout cas 4 sur les routes. C'est quand même la poisse ce tripot. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper direct de la corruption. Là on va déposer un max de sous, on va faire... Hop ! Voilà, on récupère un petit peu de thunes. Et showbity. Et salut Falsack, bienvenue sur le live ! Ah mais non, mais je ne peux plus le corrompre, vous êtes sérieux ? Il me semblait que j'avais pu... Un ami lui a dit du bien, il se souvient de vos dons, il a de la même ethnicité, il a entendu dire qu'on pouvait lui faire confiance. Ah la tristesse ! Bordel, on ne va jamais y arriver quoi ! On ne va jamais y arriver. Ok, bon c'est pas grave, on va du coup plutôt s'occuper de la quête. Donc il nous faut un petit peu plus pour la quête. Voilà, ce sera toujours de l'argent qui ne circule pas, donc qu'on ne peut pas nous prendre, n'est-ce pas ? Alors vous, parlons business. Ah mais non, il y a les flics. Mais la quête on peut la faire, oui, la quête on peut la faire. Alors, d'après ce que je comblant, niveau client, ne connaissez cette nioge, sans faire livrer un échantillon, on pourrait découvrir la bière d'arrière boutique. Cool ça ! Ça, ça fait plaisir. La bière d'arrière boutique. Voilà, qui va nous permettre de nous refaire également. Bon, on a dépensé mille pour ça, donc voilà, mais... Utilisez du houblon pour transformer votre bière artisanale en une poisson qui a le plus l'aspect et le goût de la bière dont les gens se souviennent. Ok. D'accord, très bien. Mais par contre on ne connaît pas la... On ne sait pas en faire, hein. Donc on sait faire de la bière artisanale d'arrière boutique. C'est pas la même, hein. Ok, on l'a découvert mais on n'a pas encore la recette. Pour l'instant on sait juste faire de la bière de base. C'est pas si mal. Ouais, un flic incorruptible, t'as vu, hein. Mais non, mais en fait il nous déteste toujours parce qu'on a tué sa fille, quoi. Donc bon, quelque part je peux le comprendre, hein. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu honteux de s'acharner sur nous pour ce genre de raisons fallacieuses. Et en fait il me semblait que j'avais pu le complimenter et que du coup il était remonté à 20. Mais soit c'est redescendu direct. Peut-être parce qu'il a fait une descente chez nous. Soit... Soit bah je ne sais pas, ça ne dure qu'un tour. Ah merde ça lag ! Ah oui effectivement, OBS me dit que ma connexion n'est pas ouf. Bah dites moi si c'est jouable ou pas quand même, hein. Parce que malheureusement j'ai toujours une connexion un peu merdique donc... Oubliez de faire avec. Alors... non par contre il va falloir arrêter de me demander de l'argent quoi. Je veux bien faire beaucoup de choses pour vous mais l'argent... voilà quoi. Le petit club civique... pourquoi pas. Allez. On va dire pourquoi pas. Ça sera pas tout de suite mais au moins c'est pas une quête timée donc on peut se permettre quoi. Bon bah on peut passer le tour. Laissez les gens bosser. Ok il refait une descente lui hein. Il se sent plus forcément. Ah oui il fallait qu'on relance ici également là. Le travail. Alors... Vente de vin. Vente de vin. Vente de vin. Achat de raisin. Achat pour engrais. Achat pour engrais parfait. Les affaires fonctionnent. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Ici il y a une enveloppe à récupérer. Probablement ici aussi du coup. Alors toi t'as une quête. Une contribution. Des clés de voiture et de camion. Non ça ira. Ok t'as pas d'enveloppe. Donc il y a une enveloppe ici. Ok bon ça avance doucement. Du coup lui tant qu'on peut pas le complimenter on l'a de nouveau dans l'os. Ça fait un peu chier. Mais bon c'est comme ça. Je voulais lancer un commerce de façade ici. Donc ça va attendre un peu du coup. On va faire le tour des enveloppes à la place. Il faut que j'offre quelques dollars à Chobity. Mais non mais Chobity c'est elle la chef du gang. On lui offre pas de dollars, elle les prend. Elle est pas là pour glander. Hop là. Allez c'est parti. Production interrompue. Ah oui bah oui. Y'a plus de... Y'a plus de cidre. Donc on peut plus en vendre. Forcément. Ça va revenir. Ça va revenir. Dans un tour normalement on devrait refaire du cidre et... On va ré-inonder le marché donc on devrait de nouveau avoir un peu de réserve. Après est-ce qu'on peut éventuellement augmenter encore la production ? On peut carrément augmenter la production. On va faire ça. Chobity. Il va chercher la thune. Je veux bien faire un speakeasy ouais. Ça serait l'idée. Sauf que... Voilà. D'ailleurs c'est celui-là qu'on fera. D'accord. Mais c'est le même prix. Et euh... C'est hyper cher. Et surtout tant qu'on a pas de truc à vendre on peut pas faire d'argent quoi. Je suis d'accord une fois qu'on aura ça on pourra y vendre notre vin et notre cidre. Mais pour l'instant on a pas de problème de vente. Et je sais pas j'ai pas regardé. J'ai pas vérifié d'ailleurs techniquement. Si euh... On... On le vend plus cher. Euh... Chez le bootlegger que quand on le vend chez les marchands. Ça c'est une très bonne question. Allez 600$ on va améliorer ça juste avant la fin du tour. Ça sera nickel. Donc on peut augmenter la production de 10%. On a 400 balles. Ah là on a pas la compétence qu'il faut donc on va faire ça du coup. Donc on augmente de 10% la production. Et on consomme 10% de ressources en moins. Ok donc on en fait 52. C'est pas mal 52. Bon ouais la caneton. Bah surtout là pour l'instant je l'ai fermé le tripot. Parce qu'on a vraiment besoin de se refaire de là des sous. On a pas ce qu'il faut pour le relancer. Encore moins pour racheter des trucs. Et tant qu'on a pas corrompu machin je vois pas l'intérêt de le relancer. Du coup j'ai récupéré le mec pour le mettre à bosser ici en attendant. C'est pas idéal mais il est quand même intelligent, curieux. Donc il va donner des petits bonus petit à petit. Et au moins il fait de l'XP. Parce que ici clairement là c'est pas rentable. C'est absolument pas rentable de le relancer pour l'instant. Y'a pas une seconde de doute. On va se mettre ici pour être prêt à aller par là-bas. Non il va nous falloir des sous donc on va retourner là-bas. Toi t'as plus de thunes. Toi t'as plus de thunes. Donc on avait tout déposé là. Ok. Y'a un petit peu d'argent à Boulevard Market qui reste. Ok. Y'a des quelques enveloppes à récupérer. C'est parti. Putain le mec il s'excite hein ça y est. Logique mais... Alors lui il va nous faire une off mais ça nous intéresse pas. Donc là on peut toujours pas vendre. Ok. On a pas pu faire notre vente ici. Est-ce qu'on a de nouveau du cidre ? Non puisque la production vient de se faire normalement. Alors là on va le faire à la main. Ici. On va déjà récupérer la thune. On va récupérer le cidre. On va lui filer un peu de cidre. On peut peut-être optimiser la prod. Alors peut-être que ça va me répondre canton mais si je vire le responsable est-ce que ça fonctionne toujours ? Parce que du coup il faut que... Il faut que je le construise. Il faut qu'il y ait un mec pour pouvoir le construire. Mais si je l'enlève est-ce que ça reste valable ? C'est ça la question. On peut tester vite fait. Mettons que là... La pomme n'aura aucun rôle. Je l'enlève. Est-ce que ça reste actif ? Y'a quand même le plus 10% et y'a le moins 10% par contre on a plus ses bonus à L. Mais ça reste actif donc ça reste intéressant quand même. Ok c'est bon à savoir. Là on est remonté à 52. Ok. Donc ça peut valoir le coup de dépenser un petit peu d'argent. Genre au moins 100 balles pour faire ce truc là. On a pas grand chose de plus de toute façon. Hop 100 balles. Donc les filtres industriels, non le suivi de production c'est parti. Donc ça ça fait qu'on a... On produit 10% de plus. On va produire 49% au moins 45%. Donc ça fonctionne. Nickel ! Il va nous falloir un petit peu plus d'argent si on veut lancer notre boutique. Je pense qu'on va s'intéresser à où est-ce qu'on pourrait vendre la bière derrière boutique là. Ça on le reprend. Alors. Est-ce qu'on sait où vendre ça ? Wow. C'est un petit peu loin. Sinon y'a là-bas. Là-bas on connait personne, on va aller faire un tour là-bas tiens. Allez c'est parti. On passe le tour, on va aller laisser bosser. Toi. Un stock de bière derrière boutique. Bah écoute c'est parfait. Une bière derrière boutique, ça tombe bien. J'ai ce qu'il faut. On améliore notre relation parce qu'après tout pourquoi pas. Ça veut dire qu'on va pouvoir négocier le prix du coup. C'est encore mieux. Allez c'est parti. 500 balles. Bah voilà. On en a vendu que la moitié. Alors c'est bien d'augmenter la production mais est-ce qu'on a ce qu'il faut pour produire ? Et là. Oui ok c'est bon. Pour l'instant ça fonctionne même si on est un petit peu à court d'argent. Je t'ai oublié t'es où ? T'es là. Allez. On récupère les sous ici. Ça va. On arrive à remonter quand même. Franchement j'avais peur que ça soit peut-être pas à la fin de la partie mais que pendant plusieurs tours on soit en galère et tout. Mais franchement ça va. Ça fait plutôt plaisir quoi. Bon le problème c'est que Magellan est tellement rapide qu'il fait 4 fois le tour de son programme avant que le vin soit terminé mais bon. Bah caneton je pense que je vais peut-être interrompre mes productions un petit moment. surtout vu qu'elles sont couvertes là. Et aller effectivement mettre peut-être une ou deux fessées. Après qui fessée ? C'est la question. Elle elle nous fournit rien d'utile. Elle nous aime bien. Donc bon. Est-ce que c'est pertinent ? On pourra aller le défoncer ici ou défoncer là. Lui, éventuellement il peut être utile. Eux ils se tapent sur la tronche régulièrement. On pourra aussi aller s'occuper d'eux. Alors on va s'intéresser un petit peu à leur relation. Incointence, incointence, incointence. Ok donc visiblement... Ah, c'est la nièce de... C'est le... le... la nièce, l'oncle. De Pearlbrunner. Qui est juste à côté. Donc on pourra éliminer ces deux là. Ça pourrait être rentable. Ça pourrait être très rentable. Genre on prend la démone. On prend la pomme et Magellan. On leur fout... On récupère la voiture sans affectation. Genre avec Mitchell par exemple. Et on va mettre quelques fessées. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Véhicule sans affectation. Toi, tu le prends. Hop. Tu vas passer chercher... Un flingue. On voit une carabine hein. On va pas faire dans la dentelle. La démone. Tu vas déposer la thune des fois qu'on se fasse arrêter. Ça sert à rien de se faire prendre avec de la thune déjà si on perd nos... Euh... Toc. T'interromps la livraison. Hop. Toi. T'interromps la livraison. Voilà. Et on va commencer à se diriger vers là. Allez c'est parti. Merde il se barre faire je sais pas quoi. Ok toi tu peux plus bouger. Magellan il doit avoir tout le mouvement qu'il faut. Ok. Et Michel il lui reste un peu de mouvement. Donc on va attendre que la pomme se recharge. Qu'est ce qu'il se passe ? Ah putain on a... Plus de... On a terminé aussi la corruption de l'autre. Mais d'autre on devrait pouvoir la recor... La recorrompre assez facilement. Je m'inquiète pas trop. Allez. On la fait pas du tout à la menace. Chobiti. On le menace. Ah merde il a accepté la menace. Bon on va le tuer quand même hein. Allez. On a été blessé. Qui c'est qui a été blessé ? Ok bah. Chobiti elle a fait le taf toute seule hein. Pas de problème. Un terrible merte a eu lieu. On pille. On est bredouille. On a un cadavre normalement à piller ou il s'est fait désintégrer le cadavre ? Ah non on est bredouille hein donc il n'y avait pas plus. On va bouger. Ah non ça y est on voit le cadavre. Ah Chobiti elle a plus de mouvement bien sûr. Ok. Bon. On va se préparer à aller poutrer sa nièce. Qu'est ce que vous en pensez ? Ça me parait totalement pertinent. On va se mettre ici parce que si jamais il y a une descente au moins c'est pas Chobiti qui va prendre. Mais c'est pas impossible qu'elle se fasse piquer tout ce qu'on a récupéré. Ce qui serait certes triste mais on a pas le choix. Alors je sais pas si je peux planifier un mouvement quelque part. Les flics enquêtent sur un décès et ont été rapportés à cet endroit. Bah ouais. Tu m'étonnes. Ouais je peux pas la faire bouger et planifier un mouvement. Dommage. Putain. On dirait qu'il y a Pearlbrunner qui nous a attaqués. Elle s'est pris une balle dans les fesses. Où est ce qu'elle s'est barrée ? Où est-tu ? Où est-tu ? On a découvert une gasoline. Elle est planquée en dessous là ? J'ai pas l'impression. Ah elle est là. La petite coquine. Elle se cache. Je sais que vous avez fait du mal à Alfred Weber. C'est un gentil garçon vous savez. Vous devriez y avoir honte. Tu m'étonnes. On lui a plombé le cul. Ah mais non mais les gens commencent à accepter mes menaces. Franchement mais où va le monde quoi ? Ok. Se faire tirer par un bateau pour s'amuser. La nouvelle mode bizarre du ski nautique. D'accord donc normalement là on peut piller du whisky en bouteille. Ooooooh ça fait blaise. D'accord. C'est la teuf du truc. On va revérifier. Ok très bien. Et donc là. Il y a des petits bugs graphiques j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi ils se foutent les uns sur les autres là. Et puis du coup je ne peux pas bouger avec lui. Donc je ne peux pas fouiller le cadavre. C'est fort triste. C'est fort triste. C'est pas grave on va rentrer. Réparer les véhicules qui ont besoin d'être réparés. Et réparer les gens qui ont besoin d'être réparés. Et puis bah lui voilà quoi. Ah j'ai réussi à avoir le cadavre. Hop là. Une matraque et 77 balles. C'est toujours ça de pris. Petite sauvegarde. Ok. J'ai cru que ça allait planter mais ça va. Donc toi mec. Tu rentres alors t'es un petit peu lent. Alors il faut de la thune pour que tu répares. Parce que t'as pas de thune bien sûr. Récupère un peu de sous. Voilà. On va vite s'aller s'occuper des... J'ai récupéré assez. J'ai même pas regardé combien j'avais récupéré. Ça va. Allez. Tu vas là. Ah putain t'as plus de mouvement. Bon. Magellan il va pouvoir reprendre sa production. Enfin d'abord on va le faire vider son coffre. Tu gardes, tu vires la thune, tu vires ça, tu vires tout ça, tu vires tout ça. Bon. C'était ultra rentable. On peut pas dire le contraire. C'était ultra rentable. La batte de baseball, la bière, l'eau de bière, les matraques, le pied de biche, tout ça. On va prendre... Alors on a... Qui c'est qui a pris un truc ? C'est Nora qui a pris une petite compétence pendant ce temps là. On va réduire la vitesse. On va fabriquer plus vite. Maintenant qu'on arrive à relativement écouler. On a réduit d'un tour. Ok parfait. Alors, la policeman du coin. Coucou ! 349 seulement. Bah tout le plaisir est pour moi. Voilà. Attends, un nouveau don avec impatience. Ça c'est fait. Euh... Non, on a pas besoin de nouvelles armes. Ça sera un petit peu abusé. Et lui, il va falloir qu'on aille s'en occuper quand même. Je vais retourner le draguer un petit peu après. La pomme, faut vraiment qu'on augmente ses points de mouvement. Allez. Ah, Nora a gagné une peu de notoriété. À cas de contraire avec des armes à feu, je comprends qu'ils écoutent tes menaces. Bah écoute, Falsag, franchement... Si les truands étaient intelligents, ça se serait. C'est vrai. Alors, comment on l'appelle la demoiselle ? Donc c'est la gestionnaire de notre baraque à cidre. Est-ce qu'on l'appelle cidre ? On va peut-être trouver plus drôle que cidre ? Je sais pas. Est-ce que vous avez des idées dans le chat de surnoms ? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Le nerveux, la garçonne, l'oiseau de nuit, la tête d'ange, ça sera bien pour notre barman. L'élégante. C'est pas mal ça, ils sont genrés les pseudos, c'est sympa. De Saba. La chouette dame. La chouette dame au carole. C'est pas mal ça. Allez, j'attends un petit peu, pas d'idée. Partons sur la chouette dame. Alors, lui il continue de faire chier. Ici. Ah bah d'accord. C'était pas censé prendre 4 tours. Ah mais c'était quasiment déjà terminé. D'accord. Bon bah du coup on a raté une production, c'est pas grave. Ça on va faire... Alors, Mitchell, c'est notre gestionnaire. Ah dommage, il a gagné son point d'XP en faisant un truc pas forcément très utile. C'est bien dommage. Tu vas aller ici. Tu vas décharger. Alors on en fout un peu partout hein. C'est pas grave. Tu vas passer un tour à te soigner. Et je pense pas que je puisse directement le mettre. Ah si, je peux directement l'assigner. Alors qu'il était en train de se soigner. Ça c'est cool ça. Peut-être un petit bug mais c'est cool. On répare parce qu'il y a besoin. Tu vas là. T'as pas grand chose à décharger pour le coup. Mais tu vas pouvoir te soigner par contre. Et reprendre ta production. Parfait. J'ai l'impression que c'est compliqué quand même la connexion. N'hésitez pas à me dire. On va aller lancer un petit blabla. Le 15 novembre. 200 balles c'est parfait. On peut se permettre. Alors. Objectif. Corrompte pépère. Pots en gré. Pots en gré. Vents de vin en briques. Parfait. Magellan il a beaucoup d'argent mais il va le déposer. C'est pas un souci. Il y a de la thune à centrale crèmerie du coup. Logique. On va passer chercher ça. Hop. On a du vin de contrefaçon. Ça, ça fait plaise quand même. On a que 378 sur nous. On va laisser travailler un petit peu. Ah merde. Vous avez que maintenant mes messages pour le... Ah ouais. C'est quand même dur les lags là. Ah désolé du coup. Fals et hack. Parce que ça fait bien une ou deux minutes que j'ai décidé. Donc j'ai l'impression qu'il y a un gros gros délai. Alors de toute façon on va arrêter l'épisode de VOD là. Ce qui est suffisamment long. On va laisser le temps de recaler un peu tout ça. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit message. Dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.